Hello Earth, c'est Golden et bienvenue pour ce cinquième épisode de notre aventure Skyblock sur le saveur Magical Sky. On s'était quitté la dernière fois sur le commencement de tout ce qui est au niveau des PNJ, donc j'ai un petit peu avancé là-dessus et je vous propose qu'on allait mettre le pépite directement au niveau de ces derniers. Mais cependant, juste avant cela, je voulais vous rappeler qu'il y a encore le concours de l'épisode 1 qui a été gagné par un joueur, enfin, et qui est donc, il a eu son lot. Cependant, il reste encore un lot qui n'a toujours pas été donné et c'est la dernière fois que vous pourrez espérer pouvoir le toucher. Parce que bon, ça fait quand même déjà 5 épisodes que ce concours traîne et personne n'arrive à le gagner, donc bon, vraiment, il faut aussi que les gens commencent un peu à répondre lorsqu'ils puissent gagner, parce qu'il y a quand même eu, je crois, quasiment 10 gagnants et au final, il n'y a qu'une personne qui a répondu sur les 10 personnes, donc bon, ça fait beaucoup là, non ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer encore une toute dernière personne qui est celle-ci, donc bravo à toi, tu grades un grade épique VIP, pardon. Je te laisse tout simplement aller dans les commentaires pour me dire, c'est moi qui ai gagné le concours, je mets, enfin, et tu mets tout simplement ton pseudo Minecraft, et dans ces cas-là, ça sera bon. Si éventuellement cette personne ne me répond pas avant le prochain épisode, dans ces cas-là, je le donnerai à un des gens qui joue sur le serveur, parce qu'au bout d'un moment, bah voilà, si on n'arrive pas à faire gagner ce grade, et bon, on forcera tout simplement à le faire gagner avec quelqu'un d'autre. Hop, je vais aller donc le poser auprès d'un des villageois, et comme ça, on va pouvoir voir un petit peu le trait qu'ils ont. Hop, et je vais même vous montrer une petite technique, peut-être que vous ne la connaîtrez pas, alors attendez, hop, je vais le poser ici, lequel va récupérer le truc ? Ok, toi tu te lèves, est-ce que tu vas récupérer le métier ? Oui, non, ça n'a pas l'air. Non, il s'en fout. Ah, peut-être que j'attends le joueur, c'est vrai qu'il fait nu actuellement. Il est là, et il prend... Sur tous les enchantements que j'aurais pu avoir, j'aurais pu avoir n'importe quel, je suis tombé sur Mending. Au calme, pas de soucis, très bien. Alors, c'est très très bien Mending, sauf que le souci, c'est que ce n'est pas du tout l'enchantement que je voudrais, parce qu'un Fortune serait beaucoup plus efficace. Sauf que je ne pense pas que Mending, en plus, avec mon soft actuel, ça va à grand-chose. Encore, j'aurais de la netherite, ok, mais là, vraiment, c'est ultra useless. Donc, malheureusement, je vais devoir casser ce pipitre. Hop, comme ça, il va perdre son truc. Je vais le remettre, genre, ici, pour voir s'il y en a un qui le choppe. Alors, qui c'est qui va le re-chopper ? Est-ce que c'est lui ? Ça a l'air d'être lui, ok. Et là, j'ai Loyalty. Bon, ce n'est pas vraiment très intéressant. Récupérer le PR, d'à chaque fois avoir des traits différents, comme vous pouvez le voir. Donc, là, par exemple, j'ai Home Palin, qui ne va pas forcément être très pratique non plus. Et là, le but, ça va être simplement d'avoir Fortune, puisque comme ça, j'aurai plus de ressources, des trucs comme ça. Ça pourrait être plutôt pas mal. Car ça va une chine, non ? Ce n'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus. Donc, je vais faire ça quelques temps, et puis je retrouve juste après, dès que j'ai un enchantement qui est utile. Parce que bon, pour l'instant, Mending, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Multishot, c'est la même chose. Et il pleut ! Incroyable ! Comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais bon, bref. J'ai avancé pas mal sur notre objectif au niveau des PNJ. Donc, déjà, notre fermier a un peu progressé. Bon, je vais débloquer les trades, mais en vrai, un peu aux ZEF, parce que bon, c'est des CAI, des SuspiciusSous. Bon, ce n'est pas forcément ultra intéressant. Malgré que les melons et les pumpkins, ça pourra servir éventuellement un petit peu plus tard. D'ailleurs, j'ai même encore quelques réductions de trades ici. Ah, j'ai une augmentation ici, 21, what the fuck. Ok, bon, bref, ce n'est pas bien grave. Hop, ici, donc, New Wheat, ça, on s'en fiche. Là, ici, on a le prêtre. J'ai une émeraude et j'ai aussi un bouquin chartenuiseux, ce qui va être très cool. Et celui-ci, c'est un petit nouveau de la famille. On a Protection 3 avec un bouquin et 26 émeraudes. Ce qui est vraiment très, très efficace. Donc, je vais récupérer ça et ça, c'est vraiment cool. En fait, je suis en train de me dire que depuis le début de la série, je m'embête clairement à essayer d'avoir une table d'enchantement avec des bouquins. Sauf qu'en fait, je peux totalement utiliser nos copains, les PNJ. Comme ça, j'ai juste à récupérer l'enchantement que je veux, juste avant de débloquer leur trade. Et comme ça, je peux avoir farmé les bouquins très facilement. En plus, ça évite de mettre des enchantements à la con sur mon épée. Comme par exemple, j'aurais très bien pu avoir smite ou des trucs que je ne voudrais pas forcément. Et là, ici, j'ai directement Sharpness 2 et Protection 3. Sachant que Protection 3, c'est vraiment cool si je m'en mets sur toute mon armure. Ça pourrait être vraiment très sympathique. Alors, c'est encore une dernière étape que je dois faire. C'est tout simplement de mettre, tac, ici, une petite enclume. Hop, que je n'avais pas encore fait, puisqu'il fallait encore que je prévoie tout ça. Je vais pouvoir attiser mes levels à la fusion. Donc, hop, je mets ça et ceci. Et j'ai directement un Iron Chessplate de niveau 3. Ça, ce qui est vraiment très, 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 très cool. Alors, je veux en revenir aussi à une petite chose. C'est que vu que je suis en 1.16.4, mais qu'il y a le PVP 1.8. Ce qui veut dire que ma Iron Axe fait beaucoup plus de dégâts plutôt que l'Iron Sword. Parce que là, par exemple, l'Iron Axe, ça fait 9 d'attaque de mage. Alors que l'épée, elle n'en fait que 6. Donc, si j'enlève et que je prends à la place mon épée, dans ces cas, je fais 9 d'attaque de mage. Sachant qu'en plus, si je fais ceci et cela, j'obtiens donc une petite Iron Axe de Sharpness 2, ce qui est vraiment très efficace. J'en achèterais peut-être d'ailleurs une autre pour avoir un petit Sharpness 3, ce qui ferait quand même plutôt plaisir. Et là, vous allez me dire, mais Golden, pourquoi est-ce que tu t'équipes avec des enchantements de ouf et tout ? Puisque si tu torches bien ton île, dans ces cas-là, tu n'auras pas trop de mocs qui vont venir t'embêter. Alors oui, vous avez entièrement raison. Sauf que, comme vous le savez, sur Magical Sky, il y a des plugins. Et ces plugins nous permettent d'avoir d'autres choses en termes de gameplay que juste l'île survie qu'on a juste là. Et par exemple, le serveur ajoute tout un style de donjon. Et qui dit donjon, dit bien évidemment armure, protection, etc. Donc je pense que je vais me faire une petite Charge S3 au niveau de ma axe, que je vais mettre Protection 3 sur au moins le pantalon, après sur les potes et sur le casque si je suis vraiment chaud. Et je vous propose qu'on allait voir un petit peu les fameux styles de donjon qu'on peut voir sur Magical Sky. Puisque de toute manière, je ne pense pas qu'on va s'attaquer à une usine à faire aujourd'hui. J'en ai un petit peu marre, j'ai passé ma journée entière sur le farm de zombies et de PNJ. Donc voilà, j'aimerais bien faire un petit peu autre chose. Mais en tout cas, on aura bien avancé pour aujourd'hui, donc ça c'est plutôt cool. Donc je fais mon petit armure de tout ce que j'ai besoin. Et on se retrouve juste après pour faire un petit donjon. Ah bah me voici avec un bon petit soft Protection 3 sur chaque élément. J'ai également une petite axe avec Sharpness 3 de ce côté-ci. Donc au moins, je suis paré pour de nouvelles aventures. D'ailleurs, pour ceux qui m'auraient peut-être dit ça dans les commentaires de cet épisode, ne vous inquiétez pas, je l'ai fait. De temps en temps, je prends un saut de lave et je tue cet Iron Golem afin de récupérer du fer, qui est quand même bien pratique. Chose que je n'ai pas beaucoup, puisque il faut encore que j'attende là. Vous voyez, c'est encore plein, il faudrait que je vide. Ça se trouve, il n'y a même pas, il n'y a même plus de pioche. Il faut que je vide tout ça, je le ferai, je le ferai. Vous inquiétez pas pour le prochain épisode. Et là, vous allez peut-être vous dire, mais Golden, pourquoi est-ce que tu n'as absolument pas ton équipement tout court ? Eh bien, c'est parce que je suis dans un donjon infini. Et le souci des donjons infinis, c'est qu'en fait, on débarque avec un stuff de base qui nous est offert dans des coffres. Et tout se joue en ultra-record. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si je perds des PV, je les perds pour de bon, excepté si bien évidemment, je loot des pommes en or durant le trajet. Chose qui arrive quand même assez rarement. Donc il faudrait quand même que je fasse attention. Et vous allez dire, mais pourquoi est-ce que je fais ce donjon-là et que du coup, je n'ai plus mon équipement, que je me suis embêté à farmer ? Eh bien, en fait, c'est parce que je voudrais, tant qu'à faire, pouvoir faire un donjon, mais avec vous. Puisque les donjons de l'infini, ça se fait seul. Mais les donjons classiques avec notre équipement, ça se fait à plusieurs. Alors là, c'est plus une salle, on va dire, un petit peu aquatique. Ok. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai comme stuff ? J'ai un pantalon, j'ai de la bouffe. Ok. J'ai un casque. Ah, j'ai une Golden Apple, ça c'est bien. Bon, le reste du fut... Oh ! J'ai un shield. Là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance parce que sur mes quelques tests que j'ai pu faire, je me rappelle, il y a quelques temps déjà de cela, parce que j'avais voulu un petit peu voir comment ça se goupillait, tout ça. J'avais pas eu de shield, et là, c'est vraiment une révolution pour voir ça. Alors, j'ai pas encore de plastron, ça c'est dommage, mais vraiment, le gros, gros point faible, enfin, le gros, gros point faible que j'ai à niveau de ce truc-là, c'est les fameux squelettes. Et là, j'ai tout simplement broc le jeu. Salut. Salut, salut les gars. Ah, par contre, ouais. C'est un peu le problème parce qu'il y a un peu beaucoup de mobs. Hop, ok, c'est bon. Tac, tac, hop, c'est bon, il est mort. Alors, là, par contre, j'ai eu le chercher parce que lui, il va mourir, mais qu'il ne sait pas nager puisque c'est un zombie. Oh, du fer. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, c'est bon. Et maintenant, je suis niveau 4. Attendez, il reste un mob encore. Bah, lui, où est-ce qu'il est ? Ah oui, il y a un drone, là. Bah, coucou, toi, je t'avais pas vu. Excuse-moi. Excuse-moi, je t'avais oublié. Hop, alors, hop, tu vas bien mourir, mais c'est bien. Tac, nickel. Ah, bah, il en reste encore un autre. Bah, bonjour, messieurs, je vous ai oublié. Ok, bah, cette salle est quand même plutôt pratique. Bon, alors, il se prend pas de dégâts sur les machins, par contre, c'est un peu dommage. Eh, il a zéro de vie, hein, j'ai bien vu. Je meurs de quoi ? Oh, mince l'eau. J'avais oublié. J'avais oublié. Ok, je crois qu'il m'a looté un truc, non ? Ah, bah, il y en a encore un autre. Mais décidément, mais cassez-vous. Alors, attendez, il faut que j'aille récupérer de l'oxygène parce que sinon, ça va être compliqué. Ok, j'ai perdu des cœurs sur vraiment une pure connerie. Tourbillol, bonjour, c'est moi, le drone qui tourne. Hop, on va donc le buter. Et c'est bon, parfait. Hop, j'avais cru voir aussi qu'il m'avait droppé un truc. Mais alors, c'était où et quoi, surtout ? Hmm, je vais peut-être rêver. Ah, bah, il y avait de l'XP aussi. Bon, toujours potentiellement intéressant. Ok. Nice. Ok, donc là, je vais être plus dans un truc. Ok, un peu fermé. J'essaie de voir. Enfin, de toute façon, je pense que là, c'est la limite. Je vais remanger ma Golden Apple pour avoir la régène et surtout les cœurs d'absorption. En fait, j'essaie surtout de voir s'il n'y a pas un étage, des échelles où je pourrais monter. Donc, tuer plus facilement les mobs. Hmm. Ok, let's go. Let's go, je rush. Bonjour. Ok. Le squelette est en haut. Il faut que je m'en débarrasse en tout premier. Oula, ça lag un petit peu. Bonjour. Ah, je me suis fait attaquer par quoi ? Par l'autre squelette. Bonjour. Bonjour. Hop. C'est bon, j'ai réussi à m'en débarrasser. Nice. Pfff, j'ai eu peur pour le squelette. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Oh, j'ai obtenu une petite émeraude encore, décidément. Ok, y a-t-il des gens ici ? Y a-t-il des gens ? Oui, je les entends. Ah, ça m'ont fait éternuer. Ok, où sont-ils ? Ah bah, vous étiez des gens, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Hop, veuillez mourir, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Et normalement, il doit encore en rester un. Ah oui, bah, t'es là. Alors toi, si tu pouvais me faire comme l'épisode... Enfin, comme la partie d'avant, là, en me lootant un truc intéressant, ça pourrait être cool, en vrai. Ah, nice. Bon, malheureusement, c'est pas enchanté, donc ça va pas me servir à grand-chose. Mais bon, ah, vous me direz, ça donne plus de protection, ouais, plus de... Bon, après, j'ai pas grand-chose. Je vais la mettre dans ma main, ici. Alors malheureusement, par contre, j'ai pas de Golden Apple. Bon, j'ai pas pris trop de tarifs. Je vais en profiter. Hop, on va continuer de rocher. Normalement, si c'est la même structure, ouais. Les squelettes sont au-dessus. Ah, mince, je voulais me protéger, mais j'ai pas le temps. Hop, c'est bon. Ok, y'a pas eu d'autres squelettes en haut. Ça, au moins, c'est bien. Tac. Malheureusement, je n'ai pas d'équipement en fer. Ça aurait été quand même plutôt pratique. Hop. Ok, suivant. Bonjour, connaissez-vous Twitch Prime ? Hop. Je m'assurais des fois qu'ils buguent. Je clique trop vite. Je n'arrive pas à suivre. Ok, c'est bon. Enfin, non, tu me diras, il m'en reste peut-être encore quelqu'un. Bonjour. Ah oui, il reste encore un squelette, mais j'ai l'impression que les mobs, ils spawnent après, en fait. Ça va, les squelettes enchantés aussi ? Vous n'avez pas l'impression de déconner un peu ? Voilà. Il aurait pu me looter son truc aussi, hein. Non, mais je vous jure, je vous jure, je vous jure, ces mobs. Bon, alors là, par contre, c'est certainement là où je risque d'avoir le plus de problèmes, parce que c'est la salle qu'on avait déjà testée tout à l'heure. Ah ouais, il y avait déjà un squelette, chose qui ne me plaît absolument pas du tout. Ah, je n'arrive pas, au secours ! Ah, j'ai du mal, en plus, je n'ai pas pris ma... Je n'ai pas une bonne souris pour faire ça, au secours ! Bon, j'ai essayé de me débarrasser. Oh oui, il y a un squelette qui va attaquer les autres. Enfin, le truc. Ah, il m'a foutu un coup. Le salégo, le salégo. Ok, le zombie s'est occupé du squelette, parfait. Parfait, hop, allez, meurs. Meurs, voilà. Décidément, si j'avais une meilleure souris, ça serait un peu mieux. Oh, c'est quoi, ça ? What ? Euh... Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous demandez tous la même chose, non ? Il n'y a pas de... Ok, j'ai l'impression qu'ils vendent tous la même chose. Alors, attendez. Déjà, on va voir nos récompenses. Une golden apple, une pomme, un arc, ça, c'est pas mal. Bon, de la bouffe. Une épée, d'ailleurs, je vais peut-être la changer parce que la mienne est un peu cassée. Hop. Une autre pomme, ok. Des flèches, ça, c'est pas mal aussi parce que vu que j'ai un arc, ça peut être intéressant. D'ailleurs, je vais peut-être me rééquiper de ça parce que là, j'ai deux protections d'armure, donc ça, ça verra un peu à rien. On va reprendre ça et ceci. Ok, donc ce fameux PNJ, qu'ils appellent d'ailleurs Dinnerbone. Bon, c'est bien évidemment la petite astuce pour pouvoir les mettre à l'envers, les mobs. Je peux pas vraiment trop acheter de trucs intéressants là-dedans. Je peux me dire que je pourrais peut-être acheter un iron ingot. Ouais, mais je n'en aurais qu'un. Donc, par une pelle, je pourrais pas faire grand-chose. Ouais, c'est un peu dommage, ça. Ouais, pour l'instant, je peux pas faire grand-chose là-dessus. Je peux pas me crafter de trucs. Je peux pas m'acheter non plus des gold ingots. Ça, c'est un petit peu dommage. Là, à la limite, je pourrais... Moi, je peux même pas acheter des arrows. Bon, 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 ok. Alors, par contre, je vais me faire plaisir. Je vais manger une petite golden apple. Donc, je vais manger une petite golden apple. Et hop, on est parti pour le prochain. Alors, j'aimerais bien surtout voir le squelette, ouais, qui est là-bas. Hop, on va essayer de faire ça à distance. Aïe. Il leur reste à me toucher, le saligo. Hop, on va s'occuper des autres. Enfin, il ne faut pas qu'il tombe dans la lave. Parce que s'il me donne des récompenses, ça pourrait être intéressant que je les chope. Ok, ok. Vas-y, je te laisse venir pour pas que tu meurs dans la lave. Vas-y. Encore. Oui, c'est bon. Super. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de trucs intéressants, de petits coffres, de trucs cachés. Ok. Là, on va être sur un truc un peu plus compliqué. On va en profiter pendant qu'on a l'absorption. C'est parti. Oula, il y a un bébé zombie. Je vais m'occuper du squelette déjà. Là, je ne vais pas avoir le temps de trop protéger mon coup. Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Surtout que j'ai peur qu'il y ait d'autres zombies qui m'arrivent derrière. On va essayer de le faire à l'arc. Non, mais il est increvable, le truc. Ok, j'ai réussi à le buter, c'est bon. La grosse partie compliquée est faite. On va donc maintenant s'occuper des petits derniers. Hop, hop. Allez, mourrez, s'il vous plaît. Merci bien. Fouf. Voyons que ça a été compliqué, cette salle. Bon, je voulais en profiter aussi pour revenir un petit peu en arrière au niveau de notre PNJ Dinnerbone. Mais malheureusement, je n'ai pas pu y passer parce que ça s'est refermé tout simplement derrière moi. Ce qui est un petit peu dommage. Donc bon, on va essayer d'analyser un petit peu. Ok, je ne pourrais pas monter sur ça. Malheureusement, il y a des trucs. Ok, il y a des cobwebs. Où est le squelette ? Oh punaise. Je suis tombé sur la pire configuration d'avoir un bébé PNJ. Enfin, un bébé zombie et des squelettes. Ouais, là malheureusement, ça va être très compliqué de s'en sortir. Malheureusement, je suis décédé. J'en profite, vu que je suis mort, je suis retourné un petit peu au spawn. C'est sympa même aussi de vous montrer qu'il y a quelques petites quêtes de RPG en fait. Tout simplement aussi, par exemple, là ici on a Baldus. Là, je voudrais surtout voir au niveau de ce truc-là parce que je le connais un petit peu. C'est le Fish Dex. Donc hop, si on appuie juste F et Dex. On a en gros plusieurs petits poissons qu'on peut choper ici. Qu'on voit d'ailleurs qu'ils sont disponibles dans différents biomes. Ce que je trouve assez sympa. Ça rappelle un petit peu Pokémon, tout simplement. La collectionite, il y a des trucs à récupérer dans certains petits biomes. Donc je trouve ça plutôt assez cool. Et du coup, je vais voir avec vous le fameux Kenan. Parce que je pense qu'il doit avoir un truc comme ça. Ah, je viens de pêcher ce magnifique poisson globe. Bof, j'ai déjà vu mieux. Peuf, menteur, je te mets au défi de pêcher. Acceptes-tu mon défi ? Ok, j'accepte le défi. Très bien, j'ai hâte de voir ça. Et du coup, s'il vient de dropper une canne à pêche. Non ? Ah, quête du pêcheur. Objectif, pêcher deux poissons globes. 0 sur 2. Ok. C'est quoi ? De toute façon, je suis obligé d'attendre 10 minutes le temps que le donjon de l'infini se resette. Je vais tout simplement en profiter pour aller voir au niveau de notre heal pour se faire une petite canne à pêche. Ah, il a eu plus de chance que moi apparemment. Alors du coup, je me suis crafté une petite canne à pêche, ce qui fait plutôt plaisir. À savoir que je n'avais pas beaucoup de ficelles, puisque je vous rappelle que ma tour à mob ne possède pas de possibilité de faire spawn nos copines les spiders. Donc du coup, il a fait que je me débrouille un petit peu de par moi-même. Donc j'ai dû enlever quelques torts, je tuyais des araignées quand j'arrivais à les faire spawner. Mais bref. J'ai donc ma canne à pêche et je vais pêcher. Vous voyez que par exemple, en fait, les petits poissons qu'on peut choper, qui sont un petit peu spéciaux, ils sont juste ici. Ils ont une tête assez morante. En fait, c'est des têtes de mobs, tout simplement. Et j'aime plutôt bien ce côté-là. Donc on pourra peut-être essayer d'en obtenir, à moins qu'il faut une canne à pêche enchantée ou je ne sais quoi. Ah, maintenant, regardez, je vais en obtenir une grenouille verte commune. Oh, en plus, il y a même une taille et tout. C'est sympa, en vrai. Moi, j'aime bien ce petit truc-là. En vrai, c'est tout con, mais je trouve ça tellement super d'avoir ajouté ça. C'est tout bête, c'est un skyblock. On n'imagine pas qu'il y ait des trucs de pêche comme ça à côté, ni même les trucs de donjons et tout, mais je trouve que c'est vraiment un très bon mélange. Du coup, je vais essayer de pêcher mes petits poissons globes de mon côté et une fois que je les ai, je vais tout en voulant vous retrouver pour parler avec Kenan. Et puis, on fera aussi l'inventaire de ce que j'ai obtenu parce qu'une petite grenouille verte, j'espère avoir autre chose aussi. Et comme vous pouvez le voir, dans ma main gauche, ça y est, j'ai obtenu mes deux pufferfish. J'en ai également profité pour pêcher d'autres poissons comme la grenouille verte que vous avez pu voir tout à l'heure. Le fameux homard commun. Pourquoi pas, il m'a fait rire, c'est vrai, quand j'ai joué, j'ai fait, ah d'accord. Et le saumon qui est d'ailleurs une catégorie rare. Donc ça, ça fait plutôt plaisir. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a la quête du pêcheur qui s'active, qu'il faut que je lui apporte les poissons. Donc justement, on va lui apporter. Hop, bonjour. Parfait, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Comment ça, ce dont vous avez besoin ? Je recherche des poissons globe pour un client, mais j'ai du mal à en pêcher. Je ne vous ai pas donné ces poissons. Ok, pas de souci, ces poissons sont à vous. Les poissons sont à vous pour 100 mcoin. Ah, écoutez, moi je suis youtubeur. Voilà, j'ai la côté business, si vous voulez bien. Donc, bien évidemment, hop. Mille mcoin, c'est d'accord, les voici. La quête est terminée. Oh, nice. Je récupère de la thune. Bah, merci. Bon, en même temps, tout travail mérite salaire. Je vais pêcher les poissons à sa place. Donc, bon, en même temps, c'est logique. Alors, est-ce qu'il va me recoser ? Vous savez quoi ? Je ne vais pas lui recoser maintenant, parce que si je redémarre pour une quête, ça va être un peu problématique. Bon, et bien, pendant que j'ai une petite flèche dans la tête et dans mon bras, d'ailleurs, j'en ai remarqué. Ne vous inquiétez pas, tout va bien pour moi. Je vous rappelle, pour ceux qui ont gagné le concours, d'aller marquer, tout simplement, dans les commentaires, c'est moi qui ai gagné mon pseudo et tatata. Puisque si vous ne le faites pas d'ici le prochain épisode, et bien, ça sera quelqu'un d'autre qui gagnera. Et on n'en finira absolument jamais. Du coup, je vous invite à voir l'épisode 1. Si éventuellement, vous n'avez pas encore participé, il est encore temps, on ne sait jamais. Des fois que vous aurez un petit peu de chance. N'hésitez pas à me follow sur Discord, ainsi qu'à me rejoindre sur Twitter. Et on se dit rendez-vous à la prochaine. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501